Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de réaliser deux objets déco avec des petites cuillères en bois. Pour commencer, tracez et découpez deux cercles dans du carton. Le plus grand sera pour le miroir et le plus petit pour le bougeoir. Nous allons débuter avec le bougeoir, alors nous allons garder le plus petit. Au centre du cercle, tracez un rond correspondant au diamètre de votre petite bougie. Venez découper de petites cuillères en bois afin de garder uniquement la partie haute. Collez les cuillères sur l'extrémité du cercle en carton. Collez à nouveau des cuillères mais cette fois-ci sur le cercle tracé au crayon en veillant à les disposer en quinconce avec celle du dessus. Il ne vous reste plus qu'à placer votre petite bougie au centre et de l'allumer pour profiter de son odeur et de sa douce lumière chaleureuse. Nous passons maintenant à la réalisation du miroir. Pour commencer, prenez le grand cercle en carton qui a été fait précédemment. Mesurez le diamètre de votre petit miroir afin de tracer au crayon un cercle au centre avec les mêmes dimensions. Cette fois-ci, pour la première rangée, coupez les cuillères en laissant quelques centimètres de la partie basse puis collez-les sur le cercle qui a été tracé au crayon. Pour la deuxième rangée, il nous faut uniquement les têtes des cuillères. Collez-les en quinconce avec celle du dessus. Reproduire cette étape pour la troisième et dernière rangée. Venez coller le miroir au centre. Pour que ça soit plus joli et pour camoufler les creux, j'ai décidé de mettre des petites demi-sphères en plastique que l'on peut trouver dans les rayons de loisirs créatifs. La couleur ne me plaisait pas, j'ai donc décidé de la recouvrir à l'acrylique. Je vous conseille de mettre une à deux couches. Je les ai ensuite collées tout autour du miroir. Et voilà, vous avez un joli miroir en bois tout en relief, idéal pour une décoration murale, bohème ou scandinave. Voilà deux objets déco avec des cuillères en bois que j'adore car on dirait des petits nénuphars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501